Alors, un peu d'effet spécial là-dessus. On y va. Vous avez le bloc qui est sélectionné. Vous avez mis le texte en blanc. C'est ce qu'il faut. C'est mieux en blanc, c'est mieux en blanc, parce que de toute façon, d'une manière générale, quand on met trop de couleurs différentes, ça devient un peu pourri comme style. Et de toute façon, pour bien voir ce qu'on fait ici, il faut que le texte soit en blanc. Bon. Alors, menu objet, effet. Alors, il ne veut pas le faire. Pourquoi, pourquoi ? Objet, effet. Oui. Il ne faut donc pas être avec le T enclenché. Quand vous avez le bloc sélectionné, il faut revenir avec l'indication qu'on travaille sur le conteneur, et pas sur le texte. OK. Objet, effet. Et alors, vous pouvez aller dans Transparence. Et vous avez la palette des effets qui apparaît. Et vous voyez qu'au passage, c'est là qu'on doit travailler si on veut modifier la transparence d'un objet. Mais bon, ici, ce n'est pas ce que je veux faire, mais on peut tester, on peut voir. Je coche la case aperçue et je modifie l'opacité ici. Et on voit que ça devient transparent. Ça n'a pas d'intérêt puisqu'il n'y a pas d'objet derrière. Il n'y a pas d'effet de transparence qui est visible. Donc, la transparence, je la remets à 100%. Ce que je veux faire, c'est modifier les effets spéciaux. Pas pour l'objet, c'est-à-dire le bloc et son contenu, mais bien uniquement pour le texte. Donc, je vais dans Paramètres pour texte. Et là, je vais enclencher, par exemple, Ombre interne. Et qu'est-ce que vous obtenez ? Un effet comme si le texte était un trou. Voilà, j'ai enclenché Ombre interne. Alors, attention au piège, c'est qu'on peut aller, quand on a plusieurs effets spéciaux, les paramètres ici concernent celui qui est en surbrillance, bien sûr. Donc, si je veux voir les paramètres pour l'ombre interne, il faut vraiment que je mette en surbrillance Ombre interne. Vous avez l'opacité, vous avez l'angle de la lumière. Je vous laisse tester ça. Ça peut être très sympa, ce genre de choses. Voilà, voilà. Bien sûr, on peut mettre aussi un contour sur le texte. Et ça, ça ne va pas être par les effets spéciaux. Ah oui, alors, petit piège encore, petit piège encore dans InDesign. Là, j'ai quitté ma boîte des effets spéciaux en cliquant sur OK. Donc, l'effet spécial, je le vois. Bien. Je sélectionne le bloc. Je reviens dans Objet, Effet, Transparence. C'est juste ma porte d'entrée vers les effets, la transparence. Eh bien, tiens, je vois que Ombre interne n'est pas cochée. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est parce que l'objet que j'ai mis, c'est sur le texte. Voilà. Donc ça, c'est le piège. On a l'impression que l'effet qu'on a mis, il n'y est pas. Mais en fait, il faut bien afficher les effets pour la chose qui nous intéresse. Alors, un contour sur le texte. Eh bien, je sélectionne le bloc. J'indique que je travaille sur le texte, ici. Et ici, je indique que je vais mettre un contour. La case Contour doit être à l'avant-plan. D'accord ? Bloc sélectionné. J'agis sur le texte. Je mets le contour à l'avant-plan. Et là, dans la palette New Orsier, je peux aller choisir de mettre un contour d'une couleur ou l'autre. Bon, ce serait peut-être intéressant que ce soit du gris. Mais on va mettre du noir pour commencer. Est-ce que ça marche chez vous ? Alors, attention, on a l'impression que repérage, c'est la même chose que du noir, mais ce n'est pas le cas. Repérage, c'est une couleur spéciale qui, à l'impression, va utiliser de l'ancien magenta jaune et noir. C'est les quatre encres superposées. C'est utilisé notamment pour faire des traits de coupe. Quand on doit faire des traits de coupe, des choses pour l'imprimeur, en fait. Donc, c'est une erreur habituelle. C'est de croire que c'est du noir, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'ai bien choisi du noir et j'ai du noir sur le contour du texte, ici. L'épaisseur du contour, c'est la palette contour. Menu fenêtre, contour. Menu fenêtre, contour. Vous avez plein d'options, notamment l'épaisseur. D'office sur le texte, le contour se met à l'extérieur de la lettre. C'est important parce qu'il y a une règle en graphisme. On ne peut pas modifier l'aspect d'une police, la faire plus fine ou plus épaisse soi-même. Techniquement, c'est possible, mais dans le monde du graphisme, c'est assez mal vu, en fait. Maintenant, si vous ne vous présentez pas vous-même comme graphiste, vous n'avez pas de réputation à préserver. Mais disons qu'on respecte le travail du typographe en ne mettant pas le contour qui va aller à l'intérieur de la lettre pour modifier son épaisseur. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Le contour est à l'extérieur, alignement du contour. Oui, vous voyez ce qu'on peut faire, c'est le mettre à cheval ici sur le bord de la lettre et forcément, ça modifie la police. Vous avez un E ici qui est pas mal, mais dès qu'on met le contour à cheval sur le bord de la lettre, le contour déborde à moitié à l'intérieur. Ça fait un truc pourri. Ce n'est pas bien. Est-ce que le bloc est bien sélectionné ? Ça marche maintenant ? Ok, ça va pour vous ? Bon, du noir comme ça, ce n'est peut-être pas génial. Je vais le faire en gris. Il suffit simplement que je modifie sa teinte. Dans le nuancier, vous avez la teinte. C'est le tramage de la couleur, en fait. Voilà. Bon, au niveau de l'effet spécial, ce n'est pas génial ici. Il faudrait que j'aille remodifier l'effet spécial. Mais bon. Enfin, vous avez vu que pour faire du gris, on prend du noir et on modifie la teinte. On le fait simplement moins fort. Ok. Et alors, dernière chose. Dernière chose, on va faire un contour sur tout. Je sélectionne tout. Et je vais donner l'impression que les blocs sont un peu éloignés les uns des autres, simplement en leur mettant un contour blanc sur eux. Alors, techniquement, il est possible de les éloigner réellement les uns des autres, notamment avec la palette alignement, qui a une fonction d'espacement. Mais, parfois, c'est plus simple que de sélectionner tout, comme ça, simplement. Et, alors, vous avez un point d'interrogation pour dire que les contenus sont différents, en fait. Il y a des images, il y a du texte. Ce n'est pas grave. C'est le fond qui m'intéresse. Le contour qui m'intéresse. C'est le contour qui m'intéresse. Donc, je mets en avant le contour. Je n'appuie pas sur le T, puisque c'est vraiment sur les blocs que je vais agir. Et je vais leur mettre un contour papier. Voilà. Contour papier. Avec la palette contour, je vais augmenter. Et là, je peux dire qu'elle est à l'intérieur des blocs. Avec l'alignement de contour, à l'intérieur des blocs, vous voyez. Le contour se met à l'intérieur de chacun des blocs. Plutôt que d'être à cheval, ce qui fait des trucs un peu bizarres, dans ce cas-ci, il vaut mieux les mettre à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez donc, comme ça, et ça pourrait être modifié par la suite, comme on veut, bien sûr. Ça n'est pas définitif. On donne l'impression que les images sont éloignées les unes des autres. Quand je passe en affichage aperçu, en n'ayant aucun bloc sélectionné, je vois vraiment ce que ça va donner. Oui. Alors, il y a un petit filet qui reste, mais il est vraiment très très fin. A l'impression, il ne se verra pas. C'est un problème d'affichage. Le petit filet qui reste là sur le bord. Vous voyez, au centre. Mais j'ai beau zoomer, il reste à la même épaisseur. Donc, c'est vraiment un problème d'affichage. Même à certains zooms, il disparaît complètement. Donc, ça, typique. On a ça aussi dans Illustrator. Parfois, ce qu'on voit sur l'écran ne correspond pas à ce qui va réellement sortir, au final. OK. Bon, c'est pas mal. On a déjà vu pas mal en une matinée. Au niveau des images, on a travaillé déjà un peu le texte. Sous-titrage ST' 501